Salut tout le monde, c'est Pouce et je vous retrouve avec plaisir pour la suite de l'écologie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on retrouve Jo, Adin et Charlotte et Léonore pour Halloween. On va mettre des petites décorations. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais faire une fête ou pas. Adin, il est en train d'étudier, de faire sa dissertation. Et de l'améliorer en tout cas. Et voilà, les autres s'occupent. Tu peux aller faire des super ventes. Ok, vendre. Voilà. Tu peux entretenir le jardin. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Adin, il fait son truc. La petite pleure. La fin. Ok, on ira dès qu'on aura fini le jardinage. Adin est satisfait de sa dissertation. Donc, il va pouvoir la remettre. Elle est exceptionnelle. C'est magnifique. Et puis, il va étudier un petit peu. Voilà. Alors, Jo, elle en est doux. Elle a rose. Désolée, Sarah, on n'a pas trop le temps pour l'instant. Ok. Alors, est-ce qu'on a tout vendu ? Je pense que oui. On peut vendre du miel. Récupérer la cire. Nourrir. Et prendre soin des insectes. Et puis, tu vas aller nourrir ta fille. Parce qu'elle a faim. Elle n'est pas contente. Voilà. Alors, dans le dernier épisode, je vous avais parlé qu'Adam avait eu une proposition à l'université. Donc, il vient d'entamer sa dernière année. Et donc, il doit encore en discuter avec Jo. Et donc, il va faire ça. Parce que c'est un truc important, quand même. Alors, vous vous doutez en moitié, sans doute, de ce que c'est. Et donc, bref. Il va devoir lui en parler. Il est un peu stressé. En plus. Il y a les filles qui sont là. Donc, il ne sait pas trop quand. C'est le meilleur moment. Et tout ça. Enfin, bref. Ça le tracasse un petit peu. Mais il ne va pas pouvoir y échapper. Donc. Ils vont essayer de trouver un endroit calme. Ils vont aller dans leur chambre. Tu peux t'asseoir. Et toi aussi, du coup. Donc, il va lui demander de venir la rejoindre. Le rejoindre, pardon. Alors, ils vont d'abord devoir changer la couche, du coup. C'est compliqué d'avoir un moment calme avec deux enfants en bas âge. T'asseoir. Voilà. Il est stressé. Jo, elle se demande vraiment de quoi il veut lui parler. Mais, elle ne se doute pas du tout de ce qu'il va lui dire. Donc là, j'adore. Parce que c'est vraiment exactement ça. Il est en train de regarder ses doigts pour se dire comment je vais faire pour aborder le sujet. Yips. Et du coup, il ne va pas regarder, non. Il va commencer à papoter. Alors, ne faites pas trop... Mais, Ali, hein. C'est à soire. Ils doivent discuter. Donc, ne faites pas trop attention à... À ce que je mets comme interaction. Asseoir et discuter ici. Hop. Allez. Voilà. Je vais mettre quelques interactions. Et puis, on va pouvoir se renseigner sur la carrière. Ta femme. On va pouvoir les faire avancer dans leur discussion. Si tout ne se... Annule pas, comme souvent. Donc, Adam lui dit, Ben voilà, écoute, j'ai eu une proposition à l'université. On m'a proposé d'être... Enfin, de reprendre... Le poste de chef dans un restaurant. Alors, elle dit, mais c'est génial. Tu vas avoir ton propre restaurant. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire tes menus et tout ça. Alors, elle dit, oui, exactement. C'est vraiment ça. Et elle lui dit, mais pourquoi... Pourquoi t'en fais tout en plat ? Il n'y a pas de raison de te tracasser, tout ça. Et là, il lui dit, ben oui, sauf que... Ben, c'est pas ici, quoi. Donc, elle lui dit, comment ça, pas ici ? Ça veut dire quoi ? Et donc, en fait, il lui explique que c'est dans un autre pays, carrément. En Angleterre, hein ? On se demande pourquoi. Et que... Ben, donc, ça voudrait dire qu'ils allaient devoir déménager s'il prend ce poste. Donc, Jo, elle dit, comment ça, déménager ? Ça veut dire quoi ? Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir quitter la maison ici, et tous aller vivre à l'étranger. Donc, loin de ma famille, de nos amis. Il lui dit, oui. Et il lui explique que, voilà, il ne voudrait surtout pas qu'elle se sente obligée, parce qu'il sait tous les sacrifices qu'elle a déjà fait pour qu'il reprenne ses études, qu'il fasse sa carrière, qui n'est pas toujours facile au niveau horaire. Et donc, il lui dit, voilà, c'est sûr que c'est un poste de rêve pour moi, d'avoir mon propre restaurant. Mais, voilà, je sais, je suis conscient de tout ce que je te demande, et je suis conscient que, voilà, tu... Tu es un Woonie ! C'est certainement pas ce que tu as envie de faire, quoi, parce qu'on a construit cette maison ensemble, et on a construit notre vie ici, et à toute ta famille, et à nos amis, et moi non plus, j'ai pas envie de quitter tout ça. Donc, voilà. Alors, elle lui demande où c'est, et où est-ce qu'ils vont vivre, et tout ça. Donc, il lui explique que c'est dans une petite ville de campagne, et que c'est un resto de charme, donc un petit restaurant. Vraiment, pas un gros truc, mais que justement, ça lui conviendrait bien, parce que, pardon, il a pas envie d'un truc, comme là où il travaille actuellement, d'ailleurs, où c'est à la chaîne et tout, il a aucun contact avec l'équilibre. et tout ça, il préférait vraiment pouvoir gérer son petit truc, sa petite auberge, comme il l'entend. Et donc, elle lui dit, ok, et où est-ce qu'on vivrait ? Donc, il lui dit, en fait, dans ce village-là, ça tombe assez bien, parce que, moi, j'ai une vieille tante, enfin, une vieille tante, façon de parler, une personne de ma famille qui avait un petit cottage là-bas, et en fait, on pourrait le reprendre pour pas cher, vraiment. Maintenant, il est dans un état assez pitoyable, et il va falloir le rénover, le retaper, pour qu'il nous convienne et qu'on puisse être bien là. Mais ça pourrait correspondre à tes envies de nature aussi, de fermes, de cultures et tout ça, parce qu'il y avait de la culture dans ce petit cottage. Il y avait même une petite étable pour une vache ou autre, et donc, il y a même des poules et tout ça, et donc, ça pourrait convenir à notre style de vie, mais voilà, ça voudrait dire qu'il va falloir déménager. Donc, Jo, forcément, elle est un peu secouée par cette nouvelle, parce que, forcément, elle sait que Adam, il rêve de faire ça, avoir son propre restaurant. Il sait que... Elle sait, pardon, qu'il a toujours voulu avoir son propre restaurant à lui, et qu'un petit restaurant, un petit établissement, lui conviendrait parfaitement. Elle sait, franchement, que c'est une position de rêve qu'on lui offre, et voilà, quoi. Elle sait pas dans quelle position se mettre, parce que tout quittait, et après avoir construit la maison de ses rêves, et avoir réalisé son rêve ici, eh ben, ça va être très, très dur, quoi. Quitter sa famille, elle n'ose même pas l'envisager, et donc, elle sait pas du tout ce qu'elle doit faire. Donc, voilà, c'est très compliqué pour eux deux. Elle est contente qu'il lui en ait parlé tout de suite, qu'il ait pas attendu des plombes, mais elle sait pas du tout se situer. Donc, voilà. Donc, ça reste un petit peu en suspens pour l'instant. Et, ben, ils vont continuer leur petite vie. Alors, du coup, la fête d'Halloween, c'est un petit peu compliqué, parce qu'ils sont dans cette humeur un peu particulière. Et, voilà, quoi. Donc, Jo, ben, elle a un peu le moral dans les chaussettes. Alors, elle va quand même répondre aux enfants qui viennent. Trappés à la porte, mais elle n'est pas trop d'humeur. Alors. Évidemment, ils n'en parlent pas aux enfants maintenant, tant qu'ils n'ont pas pris de décision, hein. Parce que ça sert à rien. Mais, voilà, ils sont pas d'humeur festive, donc Halloween, cette année, ça va être un peu raté. Elle, elle se décide à aller lire un bouquin, parce que, du coup, elle a besoin de se changer les idées. Elle n'en veut pas du tout à Adam, parce que, forcément, c'est normal qu'il ait envie de... On va dire que c'est pas Jules, hein. Je sais plus ce que je disais, du coup. Il a envie de quoi ? Je ne sais plus. Il souhaite. Je sais plus, non, ça ne me revient pas. Mais, donc, voilà, ils sont un peu chacun de leur... Oui, elle, lui, en veut pas, mais elle a besoin d'avoir un peu de temps pour aller toute seule, aussi, en fait. C'est peut-être ça que je voulais dire, je sais plus. Il y a tout qui... qui foire, là. Alors, t'as pas spécialement faim, donc tu vas mettre ça. Là, tu peux cuisiner encore un peu. Peut-être la salade de pastèque... Il faudra refaire des courses à un moment donné, aussi. Elle est plus dispo, la salade de pastèque ? Alors, euh... Salade de pastèque, il me manque des légumes. Ok. Bon, moi, tu vas faire une salade de fruits. Il faudra refaire quelques courses, quand même. Comment dire, livraison ? Alors, des bananes... Du lait, je sais pas trop si j'en ai encore. Du pain, ça peut toujours servir. Des carottes. Champignons. Voilà, on a encore du citron. Des épinards. Parines. Fraises. Framboises. Fromage, on en a encore. Haricots. Lait au chocolat, pourquoi pas. Un petit champignon. Des aubergines. Petite laitue. Des pastèques, comme ça, on peut faire une salade. Des pommes. Des poivrons. Des raisins. Du sucre. Des tomates. Hop. De la viande, j'ai vu qu'il y en avait encore. Et des oeufs aussi. C'est déjà pas mal. Cool. Donc, Jo, elle lit. Elle caresse hors-ça. Elle prend tout le réconfort qu'elle peut avoir. Alors, j'ai jamais eu autant d'enfants qui venaient. C'est sympa. Adam, il va pouvoir accepter la livraison dès qu'il a fini. Il mangera après. D'ailleurs, t'as pas super faim non plus. Hop. Toi, par contre, t'as faim. Donc, tu peux la manger. Hop. Euh... Jo, elle va aller faire pipi. Euh, non, Adam, pardon. Ensuite, il rangera les courses. J'allais t'occuper du bébé. Ok. Alors, il a mis toutes les courses dans le frigo. Ok. Et, euh... Maintenant, il a faim. Mais c'est pas grave. Il va aller dormir après. Et Jo aussi. Et voilà. Ça en reste là pour eux. Euh... Je regarde un petit peu. C'est bientôt l'anniversaire de Charlotte. Euh... Donc, je pense qu'on va les retrouver le jour des récoltes, puisque c'est son anniversaire à ce moment-là. Et... Et voilà. Simplement. Donc, on les retrouvera à ce moment-là. Donc, on retrouve la petite famille le jour de la fête des récoltes. Euh... Ils sont en train de se préparer. Euh... Adam est en train de prendre sa douche. Elle... Elle a faim, mais on va attendre les invités, parce que ça commence à 13h. Donc, elle vont... Elle va s'occuper un petit peu. Lui, il prend sa douche. Et elle... Elle s'occupe d'Eléonore. Elle a faim aussi, mais ils vont manger. Ils vont passer à table dès que les invités seront là. J'espère qu'ils vont pas arriver dix ans en retard, comme les autres fois. Euh... Alors, je sais pas pourquoi ça s'est pas validé. parce que j'ai mis des décos. Donc, voilà. Je sais pas ce qu'elle fait. Tradition terminée. Euh, bah voilà. Nickel. Hop. Euh... Adam, tu peux venir faire un petit bisou à... Ou enlacer ta chérie. Hop. Et embrasser la joue. Et puis, ben, on attend les invités. Trop mignon. J'adore cette interaction. Franchement, je suis fan. Le regard de la petite. Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez de faire des bisous, c'est dégueulasse. Euh... Alors... Je sens bien que j'avais des photos. Tiens, j'ai rien mis comme déco, là. C'est bizarre. T'as faim, aussi. J'attends toujours de faire le... Le body en tricot pour Eleonore. Alors, tu manges pas tout de suite, s'il te plaît. Joue d'abord un petit peu avec les crayons. Euh... Tu peux dessiner... Un autoportrait. Voilà. C'est parti. En voilà un. Deux. Trois. Quatre. Il manque plus que la maman. Et... Cinq. Magnifique. Alors, on va former un groupe. Enfin, une bande. Ce sera plus facile. Hop. Action. Former une bande. Hop, 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 hop. Voilà. Alors oui, j'ai relooké Jules. Excusez-moi. Le voilà. Il est trop chou. Je le trouve trop mignon. Je vois ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime bien. Hop. Hop. Il est trop mignon. Cette coiffure lui va méga bien. Enfin bref, il est trop choupi. Alors, comme sa mère est en mode fashion, sa mère, c'est quand même une styliste. Une influencieuse de style ou je ne sais plus trop quoi ce que je lui ai mis. Bah, du coup, il a le style quoi. C'est un petit citadin. Donc, voilà. Alors, du coup, Adam, tu peux annoncer le grand repas. Alors, oui, j'ai mis une jolie petite robe. Du coup, finalement, ça lui va super bien, je trouve. Non, mais arrête, toi. Laisse mon repas. Qu'est-ce que tu fous ? Sérieux ? C'est une blague. Heureusement qu'il me reste des ingrédients. Non, tu ne vas pas faire ça. Vous allez tous venir ici discuter. Et puis, c'est tout. Alors, toi, tu vas cuisiner, s'il te plaît. Parce qu'on est déjà à la bourre. Tu te dépêches. Ah, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas de chance avec mes fêtes en ce moment. Alors. Venez vous asseoir ici. Voilà. Hop, et vous allez papoter. Toi, non, tu n'y vas pas. Alors. Remercier d'être là. Remercier... Reconforter. Remercier. Remercier. Voilà. Demander comment s'est passée la journée. Voilà. Elle est trop mignonne dans cette petite tenue aussi, elle. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh. Ah, c'est bon. Elle est trop mignonne. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ce n'est pas moi. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, jusque maintenant ça va. Elle a mangé des crayons hein, oui ? Ouais. Frappé ? Non ? Non, ne mange pas ! Attends, appeler. On ne peut pas l'appeler ? Arrête de manger ! Bon, annonce le grand repas. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Attends, toi tu vas... Ouais ouais, c'est toi qui annonce le grand repas, ok. Allez, venez manger. Hop ! Non, tu ne fais pas ça, tu prends une portion... Tu prends une portion de ça, tu ne prends pas une portion de trucs dans le frigo, s'il te plaît. Bon. Compliqué, hein ? Je ne sais pas pourquoi il est triste, William. Hop ! Allez ! Bon, il y a Jules qui vient de se barrer, ce n'est pas grave. Tu viens manger, oui, ou ? Soit. Ah oui, c'est végétarien par contre. Tant pis. Allez, assieds-toi, mange. Voilà. Remercie d'être là. Remercie d'être là. Se renseigner sur la nourriture. Remercie d'être là. Rapote avec ta sœur. On aura même pas le temps de faire le pseudo-gâteau. C'est bon. C'est bon. Enfin, tout le monde a mangé, c'est bien. Hop. Et donc, on va faire genre que Charlotte fait ses... Enfin, souffle ses bougies, je vais y arriver. Oh, ils sont tous à table. Et ils se tirent pas la gueule à part William. Il faut une photo. Elle est trop belle. Ça lui va trop trop bien. Ils sont tous trop beaux, en fait. Il faudra que je relook un peu les parents aussi, un de ces quatre. Chant une chanson du jour férié. Faire des grimaces. Apprécier la compagnie. Ils chantent tous. Excellent. Bon, il se rattrape un peu, c'est bien. Toi, tu fous le bordel. Tu pourrais peut-être jouer un peu avec Jules. Demandez pourquoi. Ah bah vas-y va, attends. Laisse-le aller faire pipi. Je peux pas l'appeler ? Parler de princesse. Ah, il avait pas fini. Ça y est, je recommence à jardiner l'autre. Ah zut, c'est fini. Bon bah, c'était une chouette petite fête d'anniversaire quand même et de fête des récoltes malgré tout. Je me suis bien énervée avec ce foutu repas, mais c'était cool. Donc, on a un gâteau au miel. Parfait. Jo, tu peux aller voir ce que le bébé veut parce qu'à mon avis... Ah non. C'est la couche. Tu peux quand même y aller. Hop. Adam va débarrasser. Voilà. Alors du coup, forcément, devant la famille, ils ont pas trop fait genre qu'il y avait quelque chose. Mais ils y ont pensé toute la soirée. Au fait qu'Adam a une proposition de restaurant et que peut-être, peut-être, ils vont déménager. Ça plane dans l'air, donc voilà. Mais bon, ils vont pas en parler tout le temps non plus. Ils ont besoin de réfléchir chacun de leur côté, en fait. Et pour l'instant, ils savent pas faire grand chose de plus. Donc... Bah du coup, on est pile aux 30 minutes. Donc je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et... Un petit pouce bleu. Un commentaire. Comme d'habitude, si c'est le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501